Les Jeux, ça a toujours été mon objectif. Je me lève tous les matins pour ça. L'an dernier, à la suite des sélections où je finis quatrième, la Fédération a décidé d'envoyer le cinquième à ma place. Du coup, impossible pour moi de participer aux Jeux. Quelques jours après cette décision, le Covid est arrivé et du coup, les compteurs ont été remis à zéro. Je suis électromécanicien à la RATP et grâce à mon statut d'athlète de haut niveau, ils m'ont dégagé un mi-temps pour pouvoir m'entraîner plus de temps par semaine. Soit je travaille le matin et je m'entraîne l'après-midi, soit je m'entraîne toute la journée, mais dans tous les cas, je m'entraîne au moins cinq jours par semaine. Tu tournes les épaules. Tu t'emmènes loin derrière. Tous les jours, cet objectif me motive. Je viens, je sais que c'est pour ça et j'ai qu'un objectif, c'est les Jeux. Pas mal, mais c'est le minimum qu'il faut que tu fasses. Plus orienté. Oui. Et on ne peut pas jouer plus sur l'ouverture de derrière et moins sur l'ouverture de devant. C'est parce que tu as peur de te faire mal ? On joue avec la limite. À la sortie du premier confinement, je me suis blessé à l'épaule et depuis, je suis embêté. Ça m'empêche de m'entraîner à 100% et d'être très performant. Pousse pareil sur les deux épaules. La droite, elle ne suit pas. C'est plus dur. Oui, mais ça travaille mieux. Le but, c'est de renforcer équitablement le corps pour éviter de se re-blesser, mais surtout de récupérer un niveau physique qui nous permet d'être compétitif. Ce d'en dessous, ça fait... Réusser. C'est mal, hein ? Aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour récupérer le niveau d'avant, mais je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir avant les compétitions ou pas. Je me prépare aujourd'hui pour la deuxième étape de sélection. Si je réussis cette sélection, je participe à l'équipe de France et potentiellement au jeu. Si je la rate, ce n'est pas de tournoi de qualification et du coup, pas de jeu. Premier jour, ça ne se passe pas bien, mais pas non plus une catastrophe. Et le deuxième jour, ça se passe mieux pour moi. J'ai moins mal, j'arrive à plus mettre d'intensité sur mes tirs et du coup, je ne suis plus performant. Au premier match, je tombe contre le troisième du classement en général. Je fais des bonnes flèches quand même et on arrive à 4-4, donc égalité, dernier volet. À la dernière volée, je réalise 3-9, ils réalisent 2-10 et un 9. Et du coup, ils gagnent le dernier set et accèdent en demi-finale. Pour moi, la sélection s'arrête là. Donc ce classement, ça veut dire pas de tournoi de qualification, pas d'équipe de France, pas de Tokyo. C'est dur d'accepter ça. Après, mon niveau physique ne permettait pas d'être au niveau international des autres. Avec ma blessure, c'était plus compliqué. J'espère la soigner et revenir plus fort. Sous-titrage Société Radio-Canada